Bonjour à tous ! Une fois n'est pas coutume, cette vidéo sera en français. C'est déjà arrivé sur la chaîne de temps en temps, mais en général c'est en anglais. La raison pour laquelle ce sera en français est assez évidente. C'est parce que le sujet de la vidéo concerne un français, et notamment des français qui pourraient être intéressés par sa vie. Nous sommes à Campil. Alors pourquoi Campil ? Parce que Tev, de ICI Japon, qui appartient à la société ICI Japon, a vécu ici. Alors il en a parlé dans certains des lives qu'il a pu faire, notamment sur Eurotrox Simulator avec Jamy, et aussi sur un live où je lui ai posé la question. Ce micro-là, ils ont souffert. Est-ce qu'ils ne sont pas habitués ? Tev, c'est où que tu as vécu en Corse déjà ? Alors j'habitais dans un petit village. C'est un drôle de question, c'est où que tu as vécu en Corse ? Comment ça se fait que sa question est méga surlignée ? Tu ne te souviens pas, les points de chaîne justement ? Ah c'est pour ça ? Mais ça marche trop bien du coup ! Parce que tout de suite, elle m'a même presque agressé en fait, la question. C'est vrai qu'elle est vraiment sorti. Je dis, j'ai passé un truc. Je l'habitais dans un petit village qui s'appelait Campil. Campidel ! C'était hier du coup ! Donc, on va aller visiter ce petit village où il a vécu. Je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas où est-ce qu'il a vécu. Je ne sais pas plus de détails que ça. Mais je pense que ça peut intéresser des gens qui s'intéressent à lui. Parce que moi, son parcours m'intéresse. Et parce que je n'étais pas loin. Et aussi, peut-être que lui, il verra la vidéo. Si vous avez des contacts avec lui, que vous avez la possibilité de lui montrer la vidéo. Comme ça, il verra de loin ce qui est advenu du village où il a vécu il y a déjà apparemment pas mal de temps. Donc voilà, on va aller faire une petite visite. Ici, on a donc le petit à l'arrivée avec le panneau et un joli petit pont. Et donc, visiblement, le village est par là. On est bien dans la montagne. Allez, en route, on commence la vidéo avec la visite du village. Alors, on est devant ici, je m'ai mis sur la place principale. Il y a la poste de Campil, jusqu'là. Et on arrive au moment où les cloches elles sonnent. Donc voilà, un petit village. C'est perché en haut de Bastia. Il y a des sublimes paysages à voir de partout. Alors, avec le soleil qui est bien bien présent, ce n'est pas évident. Mais voilà, on est un peu à contre-jour. Mais on va aller voir plus par là. Ça a l'air d'être réparti en plusieurs petits hameaux, comme souvent dans les villages un peu perchés. Donc on va essayer de voir quelques-uns des hameaux. Je ne vous garantis pas que je vais arriver à tous les retrouver. On promène un peu dans le village. C'est très vignon. C'est très rustique. Si vous êtes sur cette vidéo, j'imagine que vous ne me connaissez pas, mais que vous connaissez possiblement Tev. Et donc, voilà, mon contenu n'est pas forcément lié à ce que je suis en train de faire maintenant. Mais comme je prévois d'aller vivre au Japon, et que je regarde pas mal de YouTube Japon depuis que je prévois d'aller au Japon, eh bien, quand j'ai appris que Tev avait vécu en Corse, et que c'était juste avant que je parte en Corse, je me suis dit, bah, vu qu'on va loger juste à côté, ça va être l'occasion de me visiter un peu un village où Tev a vécu comme ça, pour rire. En tout cas, c'est très calme, ça doit changer de bougie un peu partout, notamment à Tokyo, etc. Parce qu'entre Campil et Tokyo, pas grand chose en commun, je pense. L'immensité verte de la Corse est assez impressionnante, il y a une très belle montagne, un très beau relief, juste à 20 km de Bastien, environ, donc franchement, pas déçu d'être venu ici. Le voyage que je fais ici en Corse ne dure qu'environ une semaine, et on a fait un peu le tour. Si je ne savais pas que j'étais en Corse en arrivant dans ce genre de village-ci, j'aurais plus l'impression d'être dans les Alpes qu'en Corse. C'est assez comique. C'est surtout, on va dire, l'architecture de l'église qui vendrait le fait que c'est la Corse, que c'est dans le sud en tout cas. On est donc ici dans le deuxième hameau, en tout cas que j'ai pu trouver, le hameau principal qui compose Campil. Même pas de bar, on n'a pas trouvé de bar, juste la poste, la maison communale, quelques trucs, c'est vraiment très reculé, très minimaliste. On est vraiment dans la montagne. Et voilà, c'est intéressant de voir visiter un endroit où je n'aurais jamais été si je n'avais pas entendu parler de la part d'hôtel. Donc c'est assez drôle. Et voilà, petite visite. Ici, il va y avoir un petit peu plus de, l'autre hameau, c'était plus le, désolé, c'était plus la partie administrative du village, avec la mairie, la poste, etc. Ici, c'est plus des habitations, on dirait. C'est plus le, désolé, c'est plus le, désolé, c'est plus le, désolé. C'est de nouveau moi. Ici, de retour en Belgique, dans ma ville natale, je voulais juste vous expliquer un peu. J'ai choisi de garder la vidéo sans musique, de par le calme qui était présent dans le village, et pour vraiment mettre ça en évidence, je suis désolé pour les sons de caméra, parce que j'ai une caméra compacte. Le zoom, du coup, il est mécanique, il fait du bruit. Quand je touche à ce bouton-là, pour gérer un peu la luminosité, ça fait du bruit aussi. J'en suis, on a vrai. Mais voilà, c'est ce que donne la présentation, en tout cas filmée par moi, et mes talents réduits de caméraman, pour, en tout cas, le petit village de Campil. N'hésitez pas à regarder éventuellement si mes autres voyages peuvent vous intéresser. J'ai été à pas mal d'endroits. Je fais aussi pas mal d'invasions. Donc ça, c'est des faux Space Invaders que j'ai fait moi-même. Je vais dans les villes du monde un petit peu, et je vais découvrir ces pièces de street art. Je fais, enfin, je fais différentes choses. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Mon compte YouTube. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Rappelez-vous, if it's easy, it's not funny, and see you in the next one. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti.